« Coco, il faut que tu vies de Marseille, s'il te plaît, avec son accent. » Voilà, moi j'étais là, j'ai dit « c'est un rêve. » À son époque, c'était un crack. Et même s'il voulait d'abord prendre son temps à ses débuts, Stéphane Dalmat n'a pas résisté aux appels de l'OM. Je ne suis pas parisien, je ne suis pas marseillais, moi je suis de Tours. Nous à Tours, c'était Marseille, Marseille, Marseille. Tous les jeunes, tous les potes à moi, c'était Marseille, Marseille, Marseille. Moi, je comptais m'installer dans la durée, 3-4 ans, et puis après, peut-être, pourquoi pas partir à l'étranger, tout ça. Quand tu as Marseille qui t'appelle, tu as Roland Courbillet, tu as Marseille Dib qui t'appelle, qui appelle tes agents. Il m'a appelé Coco, il m'a appelé « Hey Coco, il faut que tu vies de Marseille, s'il te plaît, avec son accent. » Voilà, moi j'étais là, j'ai dit « c'est un rêve. » Ici, ils ont tout fait pour me retenir, mais après, il y avait aussi un dénité de transfert qui arrangeait aussi le club, et puis c'était le record à l'époque franco-français. Donc, Lens s'est retrouvé financièrement. Mais j'avais quand même une petite pointe de nostalgie de partir d'ici. Mais après, la fierté quand même de se dire, je pars dans une équipe où il y a quand même des champions du monde. Il y avait les Pierresses, les Dugarry. Marseille, tu demandes à n'importe qui, ça ne s'offise pas. Le poids, c'est comme des fous. Ils disent « putain, ça y est, tu vas jouer à Marseille, nous, on est là, c'est notre club de cœur, tout ça. Donc là, maintenant, on va regarder encore plus Marseille. » Quand je rentrais, après, pour les périodes de Noël, j'avais des cartons, des survêtements, de tout ça. Je mettais tout ça au milieu de la cité, et puis voilà, je faisais les petits, les grands, et tiens, prends ça, prends ci, et puis voilà.